On va maintenant pénétrer au cœur d'une unité de la police judiciaire qui aura bientôt 10 ans, la discrète brigade de répression de la délinquance fiscale. Elle ouvre rarement ses portes aux journalistes. Mais vous avez pu y accéder, Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Guillaume. Bonjour. Enquête sur Google, les Panama Papers, des affaires retentissantes menées contre les très gros fraudeurs fiscaux. Oui, ils sont une cinquantaine au siège de la DCPJ à Nanterre. Moitié de policiers, moitié d'inspecteurs du fisc, c'est la particularité. Mais ils ont les mêmes pouvoirs d'enquête judiciaire et ils partagent leurs techniques. Une nouvelle affaire tous les 9 jours, en moyenne depuis 10 ans. Des centaines de millions d'euros récupérés et des condamnations. Grâce aux enquêtes, écoutes, filatures et même dénonciations, raconte Olivier Lejeune, le chef adjoint. On a un dossier dans lequel on a reçu une clé USB contenant de nombreux documents. Et donc on est arrivé à la détention par deux sœurs qui sont résidentes françaises. D'une fortune évaluée à plus de 500 millions via des trusts situés aux Etats-Unis notamment. Oui, vous avez bien entendu, 500 millions d'euros pour chacune des deux sœurs. Ça fait un milliard de patrimoine caché. Le point commun des fraudeurs fiscaux, c'est qu'ils ne s'attendent pas à voir débarquer la police, souligne la commissaire divisionnaire Sandrine Déliard, la nouvelle chef de la BNRDF. Quand on fait un montage financier qui implique sa famille, sa propre épouse, ses enfants, que la police commence à vouloir interroger ces personnes, voire les placer en garde à vue ou faire des perquisitions à leur domicile, d'un seul coup, tout prend son sens et prend surtout une réalité inattendue pour eux. Guillaume, est-ce que pour ces enquêteurs, la fraude fiscale a évolué ces dernières années ? Alors la volonté des fraudeurs, non, pas tellement. Et puis il y a toujours les facilitateurs, vous savez, ces officines qui proposent des montages d'optimisation fiscale. En revanche, les enquêteurs arrivent à de meilleurs résultats à l'étranger, selon Guillaume Ezard, l'ancien patron de la brigade qui dirige aujourd'hui l'office anticorruption. On a pu mettre en place des opérations coordonnées, France, Belgique, Luxembourg, même la Suisse, alors qu'auparavant c'était des choses qui étaient même impensables. Mais il reste toujours les points noirs de la coopération comme Dubaï, Hong Kong ou encore Singapour. Guillaume Bia, chef du service police-justice d'Europe 1.